Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Zeus et Compagnie pour partir à la découverte de la mythologie gréco-romaine. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le gardien des routes et des carrefours, le dieu des voyageurs et des commerçants, celui qu'on surnomme le messager des dieux, Hermès de son nom grec, ou Mercure. Zeus et Compagnie, un podcast RCF présenté par Loriane Hengpillot. Fils de Zeus et de la nymphe Maya, Hermès naît en Arcadie, dans une grotte près du Mont Silène. Zeus lui-même déclara, tu seras messager des dieux, car dès sa naissance, le jeune Hermès fait preuve d'une vigueur et d'un dynamisme incroyable. La légende raconte que né à l'aube, Hermès se serait défait de ses langes et aurait inventé la lyre en liant des cordes dans une carapace de tortue. La tortue devint ainsi l'animal qui lui est consacré. Après cette invention, le jeune dieu se rendit en Thessalie, où son frère, le dieu Apollon, avait été envoyé pour garder les troupeaux du roi Admet. Hermès profita d'une étourderie d'Apollon pour lui subtiliser les bœufs. Un vieillard fut le seul spectateur de la ruse, mais lui fit la promesse de garder le secret. Hermès choisit alors de le tester. Il se déguisa et tenta de corrompre le vieillard qui finit par raconter ce qu'il avait vu. Le verdict d'Hermès fut alors sans appel. Il métamorphosa le vieillard en pierre, lui qui avait juré d'être muet comme une pierre. Zeus finit par intervenir afin que les troupeaux soient remis à Apollon, qui se réconcilia avec son jeune frère. Une version du mythe raconte même que le dieu Soleil, émerveillé par le son de la lyre créée par Hermès, finit par lui laisser les troupeaux en échange de l'instrument. La vivacité d'Hermès en fait un dieu aux multiples qualités et attributs. Messager des divinités, il parcourt la terre et le ciel grâce aux sandalées lées créées par le dieu forgeron Héphaïstos avec lesquelles il allait livrer la parole des divinités avec une rapidité extraordinaire. Dieu des voyageurs, il porte ainsi un de leurs signes distinctifs, le pétase, un chapeau plat à bord long et le caducé, une baguette d'olivier ou de laurier avec deux serpents entremêlés, parfois surmontés d'elles. De nombreuses statues à son image, appelées les Hermès, ornaient ainsi les carrefours et les routes principales afin d'indiquer le chemin aux passants. Dieu des commerçants, on le retrouve aussi représenté avec une bourse d'argent. Hermès est également le dieu psychopompe, il est celui qui accompagne les âmes des défunts dans l'au-delà. Habile, astucieux, voire malicieux et arnaqueur, le messager des dieux est ainsi vénéré comme protecteur des voleurs. Dieu c'est compagnie, RCF L'un des épisodes marquants faisant référence à Hermès est sa rencontre avec la princesse RC. Un jour, alors que les filles du roi d'Athènes, Cécrops, revenaient d'une cérémonie en l'honneur d'Athéna, Hermès, qui passait non loin de là, aperçut RC et en tomba irrésistiblement amoureux. En échange d'une récompense, il pria la princesse Aglore, l'une de ses sœurs, de l'aider à entrer dans la chambre d'RC. Mais alors qu'Hermès partit récupérer ce qu'il lui avait promis, Aglore fut mordu par la déesse Envie et ressentit alors une vive jalousie face au bonheur de sa sœur. Elle revint alors sur sa parole de seconder le dieu s'il ne faisait pas d'elle aussi sa maîtresse. Face à sa trahison et sa colère, Hermès se vengea en la changeant en une pierre dont la couleur était aussi sombre qu'elle. Heinrich van Balen immortalise cette légende au XVIIIe siècle dans Mercure du haut des cieux, contemple RC et Aglore. Le peintre représente le moment où les filles du roi rentrent de la cérémonie. Dans le ciel, en haut, à gauche de la composition, Hermès, reconnaissable à ses sandales ailées et à son caducé, virevolte au-dessus des jeunes femmes. Dans le prochain épisode de Zeus et Compagnie, nous partirons à la découverte de la gardienne de la vie familiale, la déesse Estia. Pour découvrir d'autres figures marquantes de la mythologie grecque, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître Zeus et Compagnie autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis il y a aussi nos autres podcasts pour les enfants et leurs parents. Quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs ou La Fontaine, le podcast qui reprend les grands textes du fabuliste. Des podcasts à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada